Oyez, oyez, braves gens ! De tout temps, l'histoire était parsemée d'une multitude de traditions et de coutumes que vous observez encore aujourd'hui, mais sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, nous allons voir une tradition qui nous parle de porte-bonheur florale, et c'est le muguet du 1er mai. De nos jours, vous pratiquez cette coutume qui consiste à offrir un brin de muguet à quelqu'un en signe de porte-bonheur. Par exemple, ma femme n'a jamais été chanceuse. Alors, pour le 1er mai, je lui ai offert un brin de muguet. C'était peine perdue d'avance, elle n'avait pas de peau. Mais d'où vient cette tradition ? Cette tradition nous vient du 16e siècle. Le muguet, aussi appelé lisse des vallées, est présent en Europe, au moins depuis le Moyen-Âge. La plante à clochette a toujours symbolisé le printemps, et les celtes lui accordaient un statut de porte-bonheur. Le 1er mai 1561, le roi Charles IX officialisa les choses. Ayant reçu à cette date un brin de muguet, il décida d'en offrir chaque année aux dames de la cour. La tradition était née. Offrir du muguet ne deviendra toutefois populaire que le 1er mai 1900, lorsque, lors d'une fête organisée par les grands couturiers parisiens, toutes les dames reçurent un brin de muguet. Les petites mains furent séduites par l'idée. Voilà d'où vient cette tradition. Donc, offrir du muguet à une personne, en somme, c'est lui offrir du bonheur, c'est lui dire par le langage des fleurs qu'on tient à elle, et ça n'a rien à voir avec la politique. Ou alors du côté des clochettes. Car le plus souvent, leurs représentants nous prennent vraiment pour des cloches. Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir.